Yoho buiti mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on est sur mes achats manga du mois de mai et comme tu peux le voir j'ai été quand même plutôt sérieux car il n'y a que 6 mangas et en plus sur les 6 il y en a 3 qui sont en occasion et en plus sur ces 6 il y en a déjà 2 que j'ai lu je te spoil pas plus, je te laisse découvrir tout ça on attaque d'abord avec les mangas d'occasion et j'ai acheté, alors ce n'est pas le prix que j'ai payé parce qu'une fois de plus je le redis c'est à Bukinry+, donc il y a une méthode pour me payer bien moins cher mais donc au prix de 7,95€ en 9 et 6€ annoncé The Alpine Climber donc c'est un manga qui sera terminé en 7 tomes des éditions Mangetsu et le tome 2 est déjà sorti, le tome 3 sortira le 10 juillet donc voilà, j'ai déjà lu le tome 1 et je vais en parler dans le mois de juin tout simplement parce que j'ai aussi un autre manga que je veux te présenter que j'ai acheté, alors je ne sais plus si je l'ai acheté ou pas en avril ou en mai c'est le manga camping à 2 en gros pour ce qui est de la qualité de dessin on va quand même montrer la qualité de dessin surtout que là on a le temps donc on a une qualité de dessin de dingue ça fait un peu penser à mon qui pique au niveau de la qualité de dessin voilà on suit les aventures en fait d'un jeune homme qui n'a que 15 ans au tout début et qui rêve en fait de faire de l'escalade sauf que forcément comme il ne le fait pas en club ou autre il se blesse et autre et donc ses parents vont lui lancer un compromis en lui disant écoute tu peux continuer à faire de l'escalade mais tu t'inscris dans un club pour apprendre les règles et avoir les bonnes bases etc pour pouvoir le faire sans danger ensuite j'ai trouvé le tome 3 de Punky Night donc j'ai lu le tome 1 je te l'ai déjà présenté et donc je continue de compléter tout simplement la série parce que j'avais déjà le tome 2 et donc du coup j'ai acheté le tome 3 voilà donc 8,20€ en 9 c'est aussi des éditions Mangetsu et il était annoncé à 5,75€ et donc moi je l'ai payé bien mon cher donc je vais éviter de te montrer la qualité de dessin tout simplement parce que j'étais en train de me dire je vais te montrer pour que tu vois à peu près mais on est sur un tome 3 donc ça va forcément se poiller à mort donc je te laisserai aller voir la vidéo je pense que je te la mettrai en barre d'infos ensuite un manga que j'ai présenté lors d'une vidéo extrêmement gâche achete ou pas et il y a peu oui alors normalement si je dis pas de bêtises il est terminé en très peu de tomes et bah il est en occasion donc voilà prix annoncé en 9 7,95€ prix annoncé en occasion 5,20€ voilà donc ça c'est un manga donc que j'ai déjà présenté qui parle d'un jeune homme qui a une corne de bois sur la tête il donc peut visualiser la musique qu'il crée et il va rencontrer donc d'autres personnes dans la même catégorie que lui bref je te laisse aller voir la vidéo sur le manga je l'ai présenté vraiment il y a peu voilà hop c'est la qualité de dessin voilà quand il visualise la musique qu'il je vais te montrer les autres personnes comme lui voilà donc très très hâte bah de toute façon je crois que vu qu'il est vraiment très très court j'attendrai du coup qu'il soit terminé en France pour pouvoir le lire mais bah là il est en occasion j'ai profité quoi sachant qu'en plus bah je savais que j'allais payer moins cher que le prix annoncé c'était tout bénef ensuite Pan Pan Panda il ne vit en douceur le tome 3 oui 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 je continue d'acheter cette série sachant qu'en plus pour le 1er mai mon neveu m'a annoncé qu'il voulait lire du manga donc il n'y faut Pan Pan Panda je lui ai dit écoute la prochaine fois tu reviens voir ton papa si je suis c'est un week-end où je suis chez mes parents normalement ça sera le week-end prochain pour moi je lui ai dit écoute on va se poser tous les deux je vais te montrer tous les mangas que j'ai pour toi mais s'il n'y en a pas vraiment tant que ça et du coup tu pourras les lire voilà sachant que Pan Pan Panda c'est vraiment attends je vais te montrer sur le tome 1 parce que je l'ai là vraiment pas beaucoup de lecture bon là je suis tombée sur qu'il y a beaucoup de texte je crois et voilà c'est pas non plus mais il a 7 ans vu que Pan Pan Panda s'est marqué 6 ans et plus à l'arrière enfin même il est de décembre donc du coup il est à 7 ans et demi presque maintenant donc voilà et ensuite alors ça ça va la faire d'une seule vidéo présentation je pense pour les deux titres parce que c'est deux titres de la même maison d'édition et à savoir que comme ce sont des mangas qui visent un public très jeune c'est à dire que c'est censé être aussi une espèce de Kodomo alors je sais pas s'ils sont classés Kodomo c'est pour ça que je dis une espèce de mais si j'avais bien lu c'était un public 6-8 ans un truc comme ça donc du coup je ferai une seule et unique vidéo qui sera présentée donc le 17 juin pour la présentation donc de ces deux titres on a Le Voyage de Ours Lune par le mangaka Ho et on a Ma Mamie Adorée par Junko Onma donc les deux mangas sont chez la maison d'édition Le Renard Doré donc en fait la vraie maison d'édition c'est Rue de Sèvres mais qui ont fait une catégorie manga qui est donc sous la collection Le Renard Doré en rapport avec la librairie Le Renard Doré Le Voyage d'Ours Lune j'ai déjà commencé à le lire j'ai presque fini d'ailleurs de le lire il est plutôt pas mal vraiment et donc quand je suis retournée en librairie et j'ai vu qu'il y avait l'autre à note des trois titres si ça faisait la pluie pour trois titres je me suis dit on va acheter le deuxième je ferai une présentation et si jamais ça vous plaît et que ça vous intéresse je présenterai donc le troisième donc le troisième s'appelle La Forêt Magique de La Forêt Magique de Oshigahara voilà Ma Mamie Adorée j'ai même pas regardé la qualité de dessin j'ai pas regardé comment c'était fait à l'intérieur j'ai rien regardé voilà donc là aussi on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue il y a même une double page où il n'y en a pas donc ça sera parfait aussi je pourrais après les avoir lus et présenter et faire les photos parce qu'on sait jamais je pourrais les prêter à mon neveu voilà donc avant de terminer cette vidéo on va reparler du fait est-ce que j'ai fait des fautes ou pas la réponse n'est pas vraiment parce que bon Pumpkin c'est un complétage de série Pan Pan Panda du coup donc ça fait 2 sur 6 c'est un complétage de série les deux là ce sont des one shot donc après les seules vraiment potentielles erreurs c'est ces deux là mais étant donné qu'ils sont très très courts et qu'ils sont déjà terminés au Japon c'est pas trop grave donc en même temps j'ai aussi acheté que 6 mangas soit 6 donc vraiment j'ai été raisonnable voire 7 je sais plus pour du coup le manga de camping mais potentiellement 6 ou 7 mangas je suis restée plus que raisonnable et du coup par 3 nouveautés sachant que donc camping bah bon ça parle de camping et j'avais trop envie de savoir et en plus ça allait coller sur des avis recommandations pour les beaux jours pareil pour Alpine et bon après l'autre c'est un craquage vu que c'est un manga d'Halloween mais là aussi je redis mais j'ai vraiment pas payé les prix annoncés même en occasion je crois que j'ai dû payer 4 euros ou 5 euros au pire pour les 3 donc franchement très 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 raisonnable aussi parce que là aussi la dépense enfin c'est et le fait de vider mes piles à lire qui sont importantes mais aussi le fait de ne pas trop dépenser pour mettre l'argent ailleurs voilà donc cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plus prochainement là très rapidement tu vas avoir une vidéo un haul donc c'est l'inverse d'un haul c'est à dire que je vais te montrer les mangas que je vais virer dès ma pile à lire tout simplement parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont là et que je considère que j'ai plus vraiment l'envie de les lire et que j'ai déjà trop à lire ou à relire et donc je préfère tout simplement les laisser avoir une deuxième vie cette vidéo est à présent terminée n'oublie pas surtout de liker commenter ou partager pense à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir on va pas tarder sur la chaîne manga à atteindre les 4000 donc ça me ferait plaisir de les avoir le plus rapidement possible bien entendu je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et je te mets donc comme d'hab de recommandations ici sur ce à bientôt Sous-titrage ST' 501